Le 5 octobre dernier, l'autorité bancaire européenne a publié sa feuille de route pour l'année 2022. Cette feuille de route s'inscrit dans le prolongement du programme de travail de 2021, avec la volonté de, notamment, continuer à introduire davantage de proportionnalité dans le corpus réglementaire, pour un souci de simplification, de poursuivre le développement d'un cadre ESG pertinent pour les banques, de suivre l'impact de la crise de la Covid-19 dans les comptes des banques, de transposer la finalisation de la révision de BAL3 au sein de l'Union européenne, et enfin, de mettre en œuvre sa stratégie numérique. Un programme de travail, somme toute, très ambitieux. Dans cette perspective, le BA se fixe 5 priorités stratégiques et 2 priorités transverses pour 2022. Ces priorités, regroupées en 25 activités principales, ont pour but d'esquisser la feuille de route 2022 de l'autorité bancaire européenne. Philippe Allard, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur les ondes de Radio KPMG. Bonjour à vous Hélène. Bonjour à tous. Vous êtes chef du cabinet du directeur exécutif de l'EBA depuis 2016. Votre service est chargé de la gouvernance, de la communication et de la représentation externe de l'autorité bancaire européenne. À ce titre, vous vous occupez aussi des relations avec l'Union européenne et avec les parties prenantes au niveau international. Vous avez activement participé à l'élaboration du programme de travail de cette année 2022. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de vous interviewer aujourd'hui, afin d'éclairer nos auditeurs sur les enjeux de cette feuille de route. Les priorités stratégiques 2022 de l'OBA ont été élaborées dans un contexte encore marqué, malheureusement, par la pandémie. On peut donc penser que cela a influencé leur contenu ? Oui, tout à fait. Vous avez constaté que l'une des priorités dites horizontales est dédiée au suivi et au traitement de la pandémie par l'autorité bancaire européenne. Et d'une manière générale, la pandémie impacte toutes les priorités de l'OBA. Cependant, je dirais que comparé aux deux exercices précédents, le suivi du risque lié au Covid-19 est moins important et plus absorbé, je dirais, par les autres activités en général. On va suivre, par exemple, dans le cadre du traitement des créances douteuses, on va avoir une activité spécifique sur l'impact du Covid-19 sur les créances douteuses. Dans le cadre des travaux sur la protection des consommateurs, on va regarder quels sont les développements liés à la crise du Covid-19 qui auront impacté les consommateurs en biens ou alors parfois aussi qui pourraient créer des difficultés particulières. Donc, c'est un risque, je dirais, qui est encore identifié en soi, dans notre programme de travail, mais qui ne devrait pas être répété en 2023 si tout se passe bien. Espérons-le du moins. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et penchons-nous sur ces priorités. La première porte sur le contrôle des banques et la mise à jour du cadre prudentiel de surveillance et de résilience. L'idée ici est de poursuivre les mesures destinées à surveiller la santé financière des banques tout en soutenant les éventuels travaux complémentaires des législateurs dans ce domaine. En quoi cela va-t-il consister concrètement, Philippe Allard ? Cette première priorité reflète vraiment le cœur de métier de l'EBA, c'est-à-dire la préparation et la mise en œuvre au sein de l'Union européenne des mesures prudentielles préparées par le comité de BAL. Et donc, il y a deux aspects dans notre programme de travail 2022. Un aspect qui consiste à suivre les mesures qui ont été mises en œuvre au travers notamment des derniers règlements et directives sur la mise en œuvre du corpus de BAL, qu'on appelle la CRR2 et la CRD5, à travers des outils de suivi, notamment sur le risque de crédit, le risque de marché, la publication de rapports, de comparaisons sur le traitement de ces risques. Et il y a aussi un deuxième aspect qui est toute la préparation du prochain volet de réglementation prudentielle qui est proposé par la Commission européenne. La dernière proposition pour, cette fois-ci, la CRR3 et la CRD6 a été publiée par la Commission européenne il y a deux semaines et l'EBA a participé à la préparation de ces textes et au final devra mettre en œuvre une grande partie de ces textes dans l'Union européenne. La deuxième priorité stratégique concerne l'examen et le renforcement de la simulation de crise à l'échelle européenne. Cela nécessite de réviser la méthodologie des stress tests en vue du prochain exercice qui sera réalisé en 2023, sachant qu'à cette date, l'accent sera mis sur les changements méthodologiques afin d'obtenir des résultats plus réalistes. Quels seront les grands enjeux de ce nouveau stress test package, pour utiliser un terme un peu anglo-saxon ? Comme vous le savez, l'activité de stress test est une des activités phares de l'EBA. C'était d'ailleurs, pendant les premières années de l'autorité, c'était l'activité qui était la plus connue par le grand public. Et nous avons ce mandat de coordonner un exercice de stress test pour l'Union européenne tous les deux ans. Le dernier exercice s'est terminé en juillet dernier avec un scénario qui était probablement le plus sévère pour le système bancaire européen et a permis de remettre les stress tests dans leur rôle initial, qui est celui de fournir aux superviseurs et au grand public un outil de meilleure connaissance des risques et des faiblesses du système bancaire européen et de certains établissements. Sur les stress tests, aujourd'hui, nous sommes en phase de transition dans le sens où, effectivement, comme vous l'avez bien noté, dans le prochain exercice, nous voulons rendre la méthodologie plus réaliste, mais aussi garder un aspect opérationnel pour les banques, pour les superviseurs, pour l'autorité, de manière à rendre ces stress tests le plus utiles possible. Un aspect particulier que nous étudions et qui est mentionné dans notre programme de travail est l'introduction d'un élément qui est identifié comme étant top-down par opposition au bottom-up. Qu'entend-on par ces termes ? Jusqu'à présent, les stress tests que nous exercions permettaient aux banques de calculer l'impact d'un stress en fonction de données macroéconomiques et d'une méthodologie qui était fournie par le BA. Et ensuite, avec le soutien des superviseurs, le BA pouvait examiner ces résultats et se mettre d'accord sur leur justesse et les publier. Il y a un élément complémentaire que nous souhaitons introduire dans le futur avec le soutien de la Banque Centrale Européenne. C'est un aspect un peu plus top-down, un peu plus centralisé et quantitatif qui se ferait à partir de l'utilisation des données fournies par les établissements. Donc une combinaison entre un calcul qui serait fait par les banques et un calcul qui serait fait par les superviseurs pour améliorer une fois de plus les résultats de ces stress tests. Donc nous sommes en phase de transition et d'évolution sur cet exercice. L'EBA joue un rôle de centralisation des données pour le compte des autorités compétentes et également du grand public. Une des priorités du programme de travail de l'EBA en 2022, c'est de devenir un véritable centre de données intégré de l'Union Européenne et de tirer pleinement parti de la capacité qu'offre la plateforme Euclide et effectuer ainsi des analyses exhaustives et flexibles. Concrètement, comment allez-vous affiner l'analyse des risques grâce à ces données ? Je vais peut-être me permettre d'expliquer un petit peu ce qu'est Euclide. C'est une base de données que l'EBA a mis en place il y a quelques années dans laquelle initialement l'EBA a collecté le reporting, l'information prudentielle et comptable des plus grands établissements bancaires européens. Nous avons récemment élargi la collecte de ces données à l'ensemble du système bancaire européen. Aujourd'hui, l'EBA est en capacité de pouvoir analyser les données de toutes les banques européennes et de produire des analyses agrégées sur des risques spécifiques, sur des évolutions, un peu dans le prolongement de ce que l'on fait déjà et de l'information que l'on communique au travers de l'exercice de transparence pour lequel nous allons publier des résultats bientôt. C'est un développement qui va s'accentuer. Nous avons pour objectif aussi à terme d'intégrer les données du PI3 dans cette base de données de manière à vraiment avoir une source d'informations la plus exhaustive et la plus pertinente et produire donc des analyses qui soient utiles pour les co-législateurs, pour les banques, pour le grand public également. Évidemment, on ne peut pas partager d'informations individuelles, mais lorsque l'information est agrégée sous forme d'analyse, on peut effectivement produire des analyses qui sont pertinentes. Et donc, c'est vraiment un axe de développement pour l'autorité dans le futur, vraiment d'offrir ce service unique puisque nous sommes la seule autorité européenne à collecter cette information dans ses proportions, donc offrir un service à la collectivité sur ces domaines et ces enjeux. Et donc concrètement, dans quelle mesure cette analyse des risques va-t-elle être affinée grâce à cette magnifique plateforme ? La collecte d'informations, c'est le premier aspect. On a beaucoup développé notre capacité, je dirais, à la fois en termes de ressources techniques, mais aussi en termes de ressources humaines, à collecter l'information, la nettoyer quelque part, puisqu'on est sur des volumes assez importants et le reporting change de manière assez fréquente. Donc, il faut pouvoir être sûr que l'information est toujours de qualité et pertinente. Et derrière, développer les outils qui vont permettre de produire les analyses et avoir les ressources aussi en interne pour produire les analyses. Donc, on a commencé de plus en plus à faire d'un produit, il y a quelques mois, des premiers éléments sur l'impact du risque climatique sur les banques européennes, sur aussi les différences entre l'application des normes comptables américaines et européennes sur les banques, qui sont des analyses qui n'étaient pas demandées par le co-législateur à l'EBA, mais qui sont des analyses que l'on propose parce qu'à un moment donné, on estime que ce type d'informations est utile pour le grand public. Donc, c'est ce type de développement que l'on souhaite avoir dans le futur, notamment sur tous les nouveaux sujets qui sont liés au risque social environnemental, les innovations technologiques, la cybersécurité. Alors, justement, en parlant d'innovation et de novation technologique, nous comprenons que l'autorité bancaire européenne va renforcer son expertise numérique et qu'elle va continuer de suivre de près cette innovation, toujours avec l'objectif que la réglementation, que la surveillance facilite les évolutions technologiques. En outre, la Commission européenne a émis deux propositions qui envisagent d'élargir les fonctions de surveillance octroyées à l'EBA. Où en êtes-vous actuellement dans ce domaine ? Il y a là aussi deux aspects. À court terme, les enjeux d'innovation financière sont devenus effectivement extrêmement importants. On a toujours eu un petit pôle dédié à l'innovation financière au sein de l'EBA, depuis la création de l'EBA. Mais initialement, il était plus dédié aux activités de protection des consommateurs et moins orienté sur les aspects, je dirais, systémiques ou prudentiels. Ce pôle s'est développé. Aujourd'hui, on a une unité dédiée sur l'innovation, qui traite à la fois de l'aspect innovant sur le marché, sur les nouveaux entrants, les nouvelles techniques, l'impact sur le secteur bancaire traditionnel, mais aussi qui regarde l'aspect risque et donc tous les problématiques liées à la cybersécurité, les sujets liés aussi à la possible utilisation de l'innovation technologique à des fins de blanchiment. Donc, on développe une expertise sur l'innovation financière qui est beaucoup plus large que ce qu'elle était initialement. En parallèle, le législateur européen effectivement a proposé dans des textes avec des acronymes qui sont DORA et MICAR, DORA pour la résilience opérationnelle, la résilience digitale opérationnelle, et MICAR sur la réglementation des actifs numériques qui donnerait, en tout cas dans la proposition de la commission, un rôle très important à l'EBA puisque l'EBA pourrait devenir le superviseur des émetteurs d'actifs numériques significatifs et aurait également un rôle de surveillance sur les GAFAM pour leurs activités liées aux services financiers. Donc, nous devons attendre la fin du cycle législatif européen pour savoir exactement quel sera le rôle de l'EBA sur ces activités. Il y aura un rôle, il reste à préciser, et adapter en interne les ressources et les moyens pour pouvoir répondre à cette demande. Dans un domaine qui est en forte évolution et en forte demande actuellement. La dernière priorité stratégique de l'autorité bancaire européenne traite de la nouvelle infrastructure européenne dont la vocation est d'améliorer la coordination, la surveillance de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. L'objectif ici est de développer la base de données de l'EBA dans le but d'assurer des flux d'informations efficaces à travers l'Union européenne ainsi que de traiter correctement les risques liés à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme par des autorités compétentes. Dans ce domaine, comment les choses vont-elles s'organiser, Philippe Allard ? Sur la lutte contre le blanchiment, on est dans une période assez critique puisque le législateur européen a confié un certain nombre de mandats à l'autorité bancaire européenne en début 2020 et notamment la création de cette base de données pour les différentes autorités compétentes dans l'Union européenne et en parallèle a décidé récemment la création de cette autorité européenne de lutte contre le blanchiment qui utilisera cette base de données dans le futur. Côté EBA, pour nous, le principal risque c'est d'avoir une sorte de chute dans l'effort de lutte contre le blanchiment du fait de l'attente de création de cette nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment. Nous prenons à cœur les mandats qui nous ont été confiés par le législateur sur cette base de données pour la lutte contre le blanchiment qui consiste à collecter auprès de toutes les autorités compétentes les informations sur les faiblesses ou les mesures qui sont prises en matière de lutte contre le blanchiment. Nous avons émis un document de consultation un peu avant l'été afin de pouvoir identifier quelle est la nature d'informations, les seuils à respecter, les modalités de transmission de l'information et de partage qui vont nous permettre de préparer cette base de données que nous souhaitons lancer au début de l'année 2022 et en parallèle nous préparons avec les services qui préparent la mise en place de cette autorité européenne la transmission de cette base de données à cette autorité qui sera la principale utilisatrice de cette information. Donc nous restons très très actifs sur le front de la lutte contre le blanchiment et restons prêts probablement à remplir d'autres missions dans ce cadre dans le futur. Voilà, nous en avons terminé avec les priorités stratégiques. Penchons-nous maintenant sur les priorités transverses appelées également priorités horizontales. l'EBA publie de nombreux rapports, de nombreuses normes techniques dans le but d'améliorer l'intégration des facteurs ESG dans les pratiques de surveillance et de gestion des risques des établissements bancaires. Dans la feuille de route pour 2022, il semble que vous souhaitez proposer de nouveaux paramètres qui permettront d'affiner les évaluations des risques ESG et leur impact sur le système financier. vous souhaitez également créer une équipe dédiée à l'analyse et au suivi régulier des risques ESG. Concrètement, où en est l'EBA aujourd'hui et de quels outils disposez-vous pour suivre ces fameux risques ESG ? Sachant que dans ESG, on pense souvent à l'environnement, mais il y a aussi le S de social et le G de gouvernance. Absolument, c'est quelque chose que nous avons bien en tête et d'ailleurs, nous avons créé une unité dédiée au suivi du risque ESG qui est une unité qui est localisée dans un département d'analyse quantitative car notre approche sur le risque ESG est aujourd'hui de dire que pour développer des normes réglementaires qui soient utiles et efficaces, nous devons en amont développer un travail d'analyse quantitative afin de véritablement identifier les risques et de produire éventuellement des propositions pour le législateur européen qui pourront être reprises s'il le juge utile. Donc, cette unité, un peu dans le prolongement de ce que je vous annonçais sur notre base de données Euclid, cette unité a pour objectif d'utiliser les données qui sont disponibles autant que possible ou de réfléchir aux données qui pourraient être nécessaires afin de pouvoir produire ce type d'analyse et d'ouvrir les travaux de la Commission européenne. Jusqu'à présent, il y a eu un biais sur les aspects environnementaux, peut-être jugés prioritaires ou peut-être parce qu'on avait plus de l'accès à l'information et peut-être plus facile et peut-être plus... La standardisation sur les informations quantitatives est peut-être plus aisée que sur les aspects sociaux et de gouvernance, mais nous avons en tête effectivement ces deux, ces autres volets et préparons des travaux dans ce sens pour les années à venir. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les conséquences d'un suivi régulier des risques ESG pour les institutions financières européennes ? Oui, parce que je comprends qu'il y a une question régulière sur le possible impact sur les exigences en capital et sur le pilier du risque ESG. À ce stade, ça fait partie des éléments que le BA doit analyser, mais sur ces approches, nous conservons une approche fondée sur le risque qui est l'approche de tout le cadre normatif prudentiel actuel et donc, encore une fois, bien identifier les risques qui peuvent être générés par les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, vérifier si ces risques sont déjà pris en compte dans le cadre existant et peut-être, éventuellement, si ces risques ne sont pas pris en compte et qu'il y a effectivement un besoin à envisager un impact prudentiel. Mais pour nous, il est très important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de vraiment respecter cette approche séquentielle pour bien comprendre le risque avant de potentiellement lui associer une charge en capital. Faisons les choses dans l'ordre. L'épidémie est un peu moins virulente. on note une forme de sortie de crise, crise économique, mais en dépit de cet environnement qui est un peu plus favorable, l'autorité, nous le comprenons, va continuer de surveiller les effets de la crise de la Covid-19 dans le secteur financier. L'autorité bancaire européenne va aussi s'efforcer de préserver la qualité, la fiabilité des mesures du risque et d'évaluer le soutien apporté par les banques à l'économie. Elle suivra aussi les pertes potentielles liées à cette crise. dans un contexte qui reste compliqué malgré tout, quelles sont les actions de l'autorité bancaire européenne en matière de créances douteuses ou de NPL ? Tout le monde connaît cet acronyme maintenant. Sur les créances douteuses, la Commission européenne a mis un plan d'action en décembre 2020 qui confie un rôle à l'EBA sur l'analyse et le traitement de ces créances douteuses qui résulteront de la crise liée au Covid-19. Dans cette optique, l'EBA est en train de mettre à jour le reporting sur les créances douteuses qui avaient été mises en place il y a quelques années de manière à rendre cette information la plus accessible, standardisée et transparente. Il me semble qu'en mai dernier, nous avons publié un document de consultation auprès notamment des utilisateurs de ce type de reporting afin d'avoir de l'information sur les améliorations qui pourraient être faites de manière à faciliter l'échange de ces créances sur le marché secondaire. Donc, on devrait mettre à jour très prochainement nos outils de reporting et suivre cela de près. En parallèle, sur les NPL, nous avons lancé il y a quelques mois une étude comparative sur les politiques de gestion et de supervision des créances douteuses par les autorités compétentes en Europe. Nous sommes en train de finaliser cette étude et publierons le rapport a priori pendant le premier trimestre 2022. Nous suivrons cette parution avec attention. Cet entretien va bientôt toucher à sa fin. J'aurais deux dernières questions pour vous. L'avant-dernière, estimez-vous que les banques européennes soient bien préparées sur tous les sujets que nous venons d'évoquer et avez-vous un message particulier à leur adresser ? Je pense qu'il y a un constat qui est assez partagé aujourd'hui. c'est de dire que les banques européennes ont bien géré la crise liée au Covid, ont été en capacité d'absorber ce risque, cet événement inattendu. et il est important de reconnaître que le renforcement du cadre prudentiel européen qui a commencé il y a une dizaine d'années et qui a vu les exigences en capital s'élever pour la plupart des banques et le fait qu'aujourd'hui, on a des niveaux de ratio de capital qui sont plus élevés que ceux que l'on avait avant, ce que l'on appelle maintenant la grande crise financière de 2007-2008. Donc ce cadre prudentiel a permis au système bancaire européen d'absorber cette crise, notamment parce qu'individuellement elles étaient mieux préparées, mais aussi parce que collectivement, elles ont bénéficié de ce renforcement collectif et on n'a pas eu à subir de défaillance d'un acteur significatif du marché qui aurait pu compliquer plus la situation. C'est quelque chose qui est important d'avoir en tête en ce moment où on est en train de finaliser la mise en œuvre du cadre balois pour les banques et on voit qu'il y a parfois un peu de résistance sur la mise en œuvre de cette dernière phase. La précédente phase nous a montré que les décisions qui ont été prises par le régulateur à l'époque étaient justifiées et ont été utiles. C'est un enseignement à garder pour l'avenir, je pense. Pour se préparer à une éventuelle potentielle nouvelle crise, malheureusement. Ce sera ma dernière question, Philippe Allard. L'EBA vient tout juste de souffler ses dix premières bougies. Félicitations. Si l'on se projette par les dix prochaines années, quelles sont, à votre avis, les évolutions réglementaires majeures que nous pourrions anticiper ? En clair, quelle pourrait être la feuille de route de l'EBA à horizon 2031 ? Nous avons organisé une conférence pour les dix ans de l'EBA il y a une dizaine de jours qui était un grand succès puisque c'était un événement que nous avons organisé de manière hybride. Nous avons eu environ un peu plus de 150 personnes sur site et apparemment environ 1000 connexions pendant l'événement. En matière d'innovation, c'est aussi un succès pour nous de pouvoir prendre ce virage. Cette conférence était utile puisque justement, une des discussions était de faire une comparaison entre les dix ans passés en matière d'activité de l'autorité bancaire européenne et penser aux dix ans à venir. Nous nous sommes posés de cette question et d'une part, les intervenants étaient assez convaincus du rôle à venir de l'EBA, même si ce rôle change. Je vous ai dit au début de cette intervention que traditionnellement, le rôle de l'EBA, c'était la mise en place du single rule book et la mise en œuvre de stress test. L'EBA est toujours impliquée dans le développement du single rule book et dans la mise en œuvre de stress test, mais depuis, le champ d'action s'est notablement élargi. Les risques ont changé, les activités ont changé, la société a changé et donc, dans dix ans, l'EBA devra suivre ses évolutions, s'adapter et on a déjà, on en a parlé pendant cette demi-heure, on voit bien que les évolutions en matière environnementale, sociale et de gouvernance, les innovations pour leur aspect, je dirais, positif pour la société, mais aussi avec les risques qui sont liés à la cybersécurité, à la cybercliminalité sont à prendre en jeu et donc, l'EBA aura bien entendu un rôle important à jouer dans ces domaines dans les dix années à venir. Et donc, encore beaucoup de pain sur la planche, si je puis dire, un vaste programme pour ces dix prochaines années. Philippe Allard, un grand merci à vous, un grand merci pour toutes ces précisions, vos éclairages qui, j'en suis sûr, intéresseront nos auditeurs. Merci beaucoup pour votre invitation, c'était un plaisir. KPMG Fréquences Banque Sous-titrage ST' 501